Avant d'émigrer au Canada, cette histoire de langue, ça peut inquiéter un peu. On se pose des questions, on se dit, est-ce que je vais y arriver ? Oui, tout le monde y arrive. Just a question of time, c'est juste une question de temps. Mais tout le monde y arrive. Pour certains, ça prend six mois, pour d'autres, ça prend deux ans. Mais ça vaut la peine, trois fois. En ce qui concerne ce dernier emploi et l'emploi précédent, le bilinguisme était quelque chose d'obligatoire. Donc ce que j'apporte, ça c'est sûr, c'est justement cette capacité à évoluer dans les deux langues, sur le plan professionnel. Il ne faut pas avoir peur de ne pas pouvoir parler anglais, parce qu'il y a tellement d'immigrants que les gens sont habitués déjà à entendre un anglais qui n'est pas correct. Et il y a vraiment ce côté où on donne la chance à une personne de montrer ce qu'elle est capable de faire. Dans ce pays qui s'appelle le Canada, les francophones ont réussi quand même, un peu difficilement dans certains endroits, à survivre en gardant leur langue sans se fermer. S'ouvrir aux autres, c'est important. Et de plus en plus, beaucoup de jeunes anglophones ont leur langue, ils décident d'apprendre le français. Ça c'est important. D'une province à l'autre, vous êtes capable, avec des organismes, d'améliorer votre langue. Quand je suis arrivé en Saskatchewan, il y avait des organismes qui étaient prêts à donner des cours d'anglais pour pouvoir me permettre de mieux peaufiner. Quand on est nouveau arrivant ici, et qu'on ne parle que le français, il ne faudrait pas se mettre dans la tête que la langue française est un handicap. Il faut plutôt se mettre dans la tête que nous sommes des êtres humains, dotés de capacité d'apprendre et de perfectionnement. Donc, il faut, à un certain moment, accepter le fait qu'on soit francophone et accepter de s'engager dans la voie d'apprendre l'anglais. Sous-titrage Société Radio-Canada